bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler du crash de mon drone et oui j'ai crashé mon drone et je vais vous raconter tout ce qui s'est passé en détail j'espère que cette vidéo va vous plaire c'est parti tout d'abord je me suis mis au FPV avec un Isshin X220s qui était très mauvais selon moi la caméra était vraiment pas bonne on ne voyait quasiment rien dans les lunettes c'est pour cela que j'ai acheté un Nazgul 5 V2 de la marque iFlight qui est justement ici et c'est avec ce drone que j'ai crashé donc je vais vous raconter l'histoire j'effectue mon premier vol avec ce iFlight dans un endroit bien dégagé et pour la première fois que je l'essaye je suis vraiment super content comme s'il y avait un déclic d'un coup j'ai réussi à piloter et génialement bien c'était vraiment super je m'éclatais et je pouvais enfin ressentir les vraies sensations du FPV ensuite j'ai commencé à vouloir avoir un peu plus d'adrénaline de risque donc j'ai commencé à me mettre à des spots avec un plus d'arbres des petits espaces pour pouvoir passer avec mon drone d'ailleurs là où j'ai testé mon Nazgul 5 V2 je vous mets la fiche juste ici il y avait deux arbres je suis passée dedans c'était la première fois que j'avais réussi à faire ça et j'étais super content et aussi je commençais à aller de plus en plus loin avec mon drone je commençais à perdre la connexion mais tout ça c'est des trucs que j'aimais vraiment bien faire c'était prendre du risque et à un moment je vais à une antenne téléphonique pour pouvoir taper mon premier dive et je peux vous dire c'est comme si je redécouvrais la fpv c'était vraiment super je me suis éclatée d'ailleurs je vous mets deux trois images j'ai tenhante Musique C'est la première fois que j'avais réussi à faire des petits dives Bon c'était vraiment pas des dives de fous mais pour moi ça suffisait largement Et puis j'y suis allé plusieurs fois jusqu'à ce que je me suis dit Bon il faudrait peut-être un truc un peu plus grand pour pouvoir faire un dive un peu long et prendre du risque Et je découvre une cabane assez haute qui normalement stocke des graines je pense Et elle était toute dégagée, il n'y avait vraiment rien autour Et je me suis dit ah ça c'est vraiment le spot parfait pour pouvoir tester un vrai dive Donc j'allume la batterie, je suis super content et là je décolle Première batterie c'est vraiment un kiff total Je m'éclate, c'est vraiment trop bien Je commence à vraiment maîtriser les dives Musique À un moment j'ai même suivi la route Et tout donc je prenais vraiment beaucoup de risques Et à un moment je m'approche de la cabane Et mon doigt glisse et désarme le drone en plein vol A à peu près une vingtaine de mètres Et là il tombe J'ai essayé en vol de le faire décoller Mais c'était pas possible Et il est tombé sur du piton Et là c'était vraiment le drame Donc j'enlève mes lunettes Il y avait un grillage donc je suis passée au dessus Et je vais le chercher Et miraculeusement, vraiment, il n'a rien du tout A première vue il n'a vraiment rien Aucun bras cassé, même pas une rayure Alors qu'il est tombé vraiment de vingt mètres sur du béton Vraiment bien dur Je rentre chez moi Et j'essaie de le faire décoller Sauf que la télécomme me dit Qu'il y a eu une erreur avec mon récepteur Ça a dû se casser avec le choc Donc je l'ouvre J'ouvre mon drone Je regarde et je constate Qu'à cause du choc Les deux antennes de mon récepteur Se sont coupées net Vraiment À la soudure Ça s'est coupé Et là je peux vous dire que j'avais vraiment le somme Alors je me suis dit Peut-être que je vais en racheter un Ça goûte pas cher Ça me prend une dizaine d'euros Ou sinon j'ai un fer à souder Et je tente de le ressouder moi-même Donc je me suis dit Bon allez Je vais tenter Et puis on va voir ce que ça donne Si ça ne marche pas, je n'en rachèterai un Je sors mon fer à souder Je soude mes deux câbles Et ça tient J'ai fait deux trois tests Où je tirais dessus Mais ça tient vraiment bien Je remets tout dans le drone Je remets tout en place Et je le referme Je le fais décoller Je le fais juste décoller À un mètre dans mon salon Pour voir si tout marche Et là il décolle Donc vraiment là j'étais super content Je pensais vraiment que quand il était tombé de 20 mètres Il fallait vraiment que je rachète un drone Et en fait c'est vraiment juste le récepteur qui est cassé Vraiment j'ai eu plus de peur que de mal Que je n'aurais pas de gros crash Où je devrais racheter un drone Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et vous aura intéressé Qu'elle vous aura appris à faire attention A ne pas mettre vos doigts trop près des switches Pour ne pas désarmer tout simplement le drone en vol Ça c'était vraiment idiot Donc je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Allez ciao Ciao